Bonjour et bienvenue sur Bloggy. Aujourd'hui on va parler du NVIDIA Optimus, une nouvelle technologie mise en place par NVIDIA pour gérer au mieux à la fois les chipsets vidéo embarqués dans les netbooks et les notebooks et les chipsets dédiés, plus performants, de type NVIDIA évidemment, qui peuvent être embarqués dans ces mêmes machines. En fait, l'idée d'NVIDIA c'est de proposer une totale transparence dans un système qui embarquerait deux chipsets vidéo. Donc le GMA qu'on connaît bien par exemple sur les netbooks et un chipset ION2 par exemple sur également un netbook. On aurait deux chipsets et la possibilité d'utiliser les deux de manière totalement transparente. En fait, ce ne serait plus l'utilisateur qui aurait le choix d'utiliser l'un ou l'autre comme avec les solutions qu'on a pu connaître dans le passé comme le N10J d'Asus qui permettait de switcher manuellement avec un interrupteur du GMA embarqué au chipset NVIDIA embarqué. Mais ce serait le logiciel de NVIDIA qui prendrait en fin de compte la tête qui aurait le choix de quel chipset graphique utiliser. Donc là, j'ai lancé sur une machine World in Conflict la démo et j'ai une accélération graphique totale proposée par le processeur graphique G210M installée sur la machine. Donc j'ai une machine qui est tout à fait capable de suivre en 3D qui permet des mouvements très complets avec une bonne accélération 3D dans le jeu. Donc ça nous donne une machine qui est très jouable qui peut sans problème utiliser les derniers titres du marché niveau 3D. Ce qui est intéressant, c'est que si je reviens sur le bureau de Windows, si j'arrête le logiciel, le petit outil livré pour la démonstration par NVIDIA va me montrer que cela va arrêter instantanément la prise en charge du GPU. Là, le GPU, donc le chipset NVIDIA, est off. Ça veut dire que je n'utilise plus ces fonctionnalités et je ne pompe plus énormément la batterie. Si je lance le solitaire de Windows qui n'a pas besoin de cette accélération 3D, le GPU reste éteint. Donc ça veut dire que seuls les logiciels ayant vraiment besoin vont profiter de l'accélération du G210M. Là, on voit bien qu'il y a les deux chipsets installés et c'est donc totalement transparent. Plus de manipulation à faire, on garde la possibilité d'avoir une grande capacité, une grande autonomie de batterie et la capacité de lancer des jeux 3D, des accélérations HD ou autres avec la machine. C'est vraiment quelque chose de tout à fait pratique pour l'utilisateur. Ici, je lance Badaboom, un programme qui permet de convertir de la vidéo grâce aux fonctionnalités du GPU, du chipset graphique embarqué NVIDIA. Et donc là, le GPU se met en marche. Je peux commencer un calcul de conversion et je vais avoir une conversion qui sera plus rapide qu'avec un processeur, qui va pomper de la batterie. Mais dès que je vais arrêter cette conversion, au moment où je vais éteindre Badaboom, le processeur NVIDIA va s'éteindre et on va retomber sur le GMA. Et cela, sans même avoir un problème d'écran ou un affichage qui sera perturbé, on aura un truc complètement transparent. On n'a pas besoin de redémarrer la machine comme sur des configurations auparavant. On a quelque chose de tout à fait invisible pour l'utilisateur. J'éteins et le GPU NVIDIA s'éteint également.